Salut à tous, aujourd'hui on va aller visiter la grande muraille de Chine. Oui, je sais, ça fait déjà trois fois que je vous fais le coup. Mais à même temps, n'oubliez pas qu'à chaque fois, on remonte toujours plus loin dans le passé pour aller voir des morceaux de mur de plus en plus anciens. On a commencé d'abord par un pan de mur qui datait de la dynastie Ming. Et puis on peut dire que c'est un pan de mur. Puis un autre qui avait été construit au cours de la dynastie Qi. Et bien aujourd'hui, on va s'enfoncer encore plus loin dans le désert de Gobi pour aller voir des vestiges de la grande muraille qui ont déjà plus de 2000 ans d'histoire. A l'origine, la partie de la grande muraille située dans la région de Gansu a été construite sous le règne de l'empereur Wu de la dynastie Han afin de protéger la population des attaques des tribus nomades. Par la suite, le mur s'avira aussi à sécuriser le transport des voyageurs et des caravanes marchandes qui transitaient le long de la route de la soie en passant par la ville de Donghuang qui, je le rappelle, était le dernier avant-poste chinois avant de traverser la frontière pour se rendre dans les pays d'Occident. Bon, évidemment, aujourd'hui, il ne faut pas espérer pouvoir admirer grand-chose parce qu'il n'en reste pratiquement plus rien. Mais on verra à quoi vous ressemblerez, vous, d'ici 2000 ans. Ce qui est intéressant par contre, c'est que contrairement aux sections plus récentes qui ont été construites en empilant des briques ou des pierres, cette partie a été fabriquée à l'aide d'un mélange de sable et de plantes séchées superposées en couches l'une sur l'autre comme dans un gigantesque millefeuille de plusieurs mètres de haut. A l'époque, le mur s'étendait sur plus de 130 kilomètres et il était connecté par plus de 80 tours de garde. Et le seul moyen de franchir cette barrière impénétrable, c'était de se rendre dans un des rares points de contrôle de la région qui était gardé jour et nuit par une garnison militaire. En l'occurrence, les plus importants qui se trouvaient dans le coin, c'était les forteresses de Yangguan et Yu Menguan qu'on va aller découvrir de plus près. On commence par Yangguan qui a été construit aux alentours de l'an 120 avant Jésus-Christ. Pour info, Yangguan, ça peut se traduire en chinois par la porte du sud vu qu'on se trouve au sud de Yu Menguan ou alors par la porte du soleil. Le site est divisé en trois parties. On a d'abord l'entrée principale qui comprend un musée dédié aux trouvailles archéologiques et à l'histoire de la route de la soie. Et un peu plus loin, ils ont fait reconstruire un campement militaire de l'époque de la dynastie Hang. Et encore plus loin, on trouve les ruines elles-mêmes qui s'étendent au sommet d'une colline. Si on voyage en groupe organisé, l'astuce pour pouvoir profiter tranquillement du paysage sans avoir trop de monde dans le cadre, c'est de foncer directement à l'autre bout du terrain pour prendre la navette et aller admirer les ruines en premier. Et voilà, on est quasiment les seuls touristes sur les lieux et on peut se promener à notre guise sans s'être dérangé par la foule. A cet endroit, le teint et le sable ont tout emporté de l'ancien pays. poste frontière. Le seul vestige encore visible, c'est la base d'une des tours de garde qui longeait la grande muraille d'autrefois. Au bout d'un moment, je vois une navette qui débarque avec le reste du groupe, ce qui veut dire qu'on a maintenant le champ libre pour retourner à l'entrée du fort et avoir la place principale pour nous tout seuls. Et j'en profite pour vous présenter deux célébrités locales. Il y a d'abord le poète Wang Wei qui a ancré le passage de Yang Wan dans la littérature chinoise grâce à un de ses poèmes très connus en Chine. Et voilà l'imposante statue de bronze de Zhang Qian qui trône fièrement au milieu de la place. Et ce à juste titre, puisque si on en croit les historiens de l'époque, Zhang Qian aurait été le tout premier ambassadeur chinois à avoir été envoyé à l'étranger aux alentours de 200 avant Jésus-Christ. Et c'est lui qui, à travers ses voyages, a réussi à ouvrir la voie aux échanges diplomatiques, culturels et commerciaux entre la Chine et les pays de l'Ouest. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en d'autres termes, ce mec est tout simplement à l'origine de la route de la soie et par conséquent, de tout un pan de notre civilisation tout entière. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant et on se garde le passage de Yu Man Guan pour le prochain épisode. Mais avant de se quitter, je vous laisse admirer le passeport que j'ai acheté et que j'ai fait tamponner à Yang Guan. Alors, à l'époque, comme Dong Wang, c'était la frontière entre la Chine et les pays d'Occident, se faire tamponner le passeport, c'était un passage obligé. Mais à mon avis, celui-là, il est que pour les touristes. Alors que ça m'étonnerait qu'à l'époque, ils se soient fait faire tamponner des chameaux sur leur carte d'identité. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux vadrouillages. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021